Alors, on va rentrer un peu plus dans le fond de ce décret. Un décret donc qui prévoit que les détenteurs de droits d'attribution ou de concessions provisoires sur des terrains urbains non détenus en pleine propriété, vous l'avez expliqué, n'ont mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur. Expliquez-nous cette notion. La notion de mise en valeur est simple. Quand une parcelle est mise en valeur, quand on achète un terrain en ville, c'est pour construire soit une habitation, soit un équipement quelconque commercial, touristique ou culturel. Le constat de non-mise en valeur est fait quand il n'y a rien qui est réalisé sur la parcelle. Et quand il y a une clôture ? La clôture, c'est ce qui marque l'insuffisant de la mise en valeur. Une parcelle n'est pas acquise pour simplement ériger une clôture. Et donc, c'est une manière de montrer qu'on a la volonté de mettre en valeur, mais il faut aller au-delà de la simple clôture qu'il faut construire. Mais je précise que si vous êtes en pleine propriété, que vous ayez mis la parcelle en valeur ou non, vous n'êtes pas concerné par ce décret qui vient d'être signé. Il ne s'agit ici que de cas où vous avez entamé la procédure d'obtention de la pleine propriété et que vous êtes limité tout juste aux premiers actes administratifs qui ont été délivrés il y a plus de 10 ans. Et donc, si vous avez une parcelle, même si vous n'avez pas encore votre ACD et que vous avez régulièrement bâti et que l'espace est occupé, ce n'est pas abandonné et que ça devient des nids de bandits, vous n'êtes pas concerné. L'État ne viendra pas faire le tour de nos villes pour recenser les actes administratifs sur toutes les parcelles. Ce n'est pas ce que la loi dit. Il s'agit aujourd'hui de permettre à nos villes d'avoir une meilleure présentation. L'image urbaine, quand vous allez dans les villes que nous avons souvent le plaisir de visiter, il est rare de trouver certaines situations que nous avons à Bijan et dans certaines de nos villes. Il y a eu des parents, à des moments donnés, qui ont eu l'intention de constituer des réserves pour leurs enfants. Ça fait 30 ans, les parcelles sont à Cocody-Centre, les parcelles sont à la 7e tranche, à la 9e tranche. Et puis vous venez, vous achetez un terrain, vous érigez votre habitation et votre sécurité est menacée parce qu'à côté, vous avez des grandes parcelles qui sont devenues des dépotoirs, qui sont devenues des nids de fumoirs, qui sont devenues des zones qui menacent constamment votre sécurité. Et nous avons été régulièrement saisis par les maires, par les préfets à l'intérieur du pays qui disent qu'il y a des demandes. Les villes à l'intérieur du pays, souvent des cadres veulent réaliser des habitations. Quand on affecte les fonctionnaires à l'intérieur, l'un des problèmes aujourd'hui, c'est le manque de logements. Mais on découvre que il y a des grandes parcelles en centre urbain qui sont détenues par des gens, qui ne sont pas en pleine propriété et qui ne cherchent même pas à les libérer pour que ceux qui peuvent aujourd'hui ou qui ont la volonté de construire puissent permettre à la ville de résorber cette insuffisance de logement. Donc, cette solution qui est trouvée va permettre à ceux qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de mettre les parcelles en valeur ou pour beaucoup de raisons n'ont pas envie d'aller en pleine propriété, nous voulons les inciter soit à continuer la procédure pour devenir pleinement propriétaire ou bien à céder par eux-mêmes la parcelle à d'autres personnes. Sinon, l'État va être obligé de retirer le bien et de céder ce bien à quelqu'un qui va prendre l'engagement de réaliser un projet qui va permettre que nos villes soient beaucoup plus harmonieuses. Donc, même si on a une parcelle de 10 hectares en pleine ville et qu'on dispose de la pleine propriété, même si ce terrain n'est pas mis en valeur, on n'est pas concerné. On n'est pas concerné pour le moment. Pourquoi pour le moment ? Je ne peux pas prévoir l'avenir. Ce texte dont nous parlons aujourd'hui, il y a deux ans, il y a trois ans, on n'en parlerait pas. Les textes sont pris avec l'évolution de la dynamique urbaine, l'évolution de nos villes. Il y a certains phénomènes que nous constatons pour lesquels il faut réagir. Et donc, il se peut que dans deux ans, dans trois ans, je n'en sais pas grand-chose, on décide aussi que les parcelles non mises en valeur ont trouvé un moyen d'inciter ceux qui détiennent ces biens en pleine propriété et commencent à les mettre en valeur. Merci.